Bonjour à tous, c'est bientôt Pâques. Je vais vous proposer une petite lecture pleine de gourmandise et de chocolat. Mon choix s'est porté sur l'album que voici. Le premier oeuf de Pâques, le premier oeuf de Pâques. « Cocotis, cocotas ! Voilà que dans la basse-cour, Poulette caquette de sa plus belle voix. Elle vient de pondre son tout premier oeuf. Quel bonheur, quelle joie ! Zou ! Elle le glisse sous son aile et vite elle court, trotte et vole hors du poulailler. Vite, si vite que son oeuf glisse et tombe dans la mare au cochon. « Oh non ! Le voilà couvert de boue ! » Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court ! « Où cours-tu comme ça, Poulette ? » demande une grosse poule rousse. « À la fête aux oeufs ! Montrez mon premier oeuf ! » « Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas ! » « Tu n'es pas assez expérimenté. Tout le monde va se moquer. Cache ton oeuf, crois-moi ! » Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la prairie. Vite, si vite que son oeuf glisse et tombe dans un buisson. « Oh non ! Le voilà couvert de feuilles ! » Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court ! « Où cours-tu comme ça, Poulette ? » chante un joyeux roussignol. « À la fête aux oeufs ! Montrez mon premier oeuf ! » « Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas ! » « Ton oeuf n'est pas assez fin, pas assez délicat. Tout le monde va rigoler. Cache-le ! » « Cela vaut mieux ! » Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers le ruisseau. Vite, si vite que son oeuf glisse et tombe au bord de l'eau. « Oh non ! Le voilà couvert de sable ! » Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court ! « Où cours-tu comme ça, Poulette ? » questionne une grande autruche. « À la fête aux oeufs, montrez mon premier oeuf ! » « Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas ! Ton oeuf n'est pas assez gros, voyons ! » « Tu vas te ridiculiser ! Cache-le ! Cela vaut mieux ! » Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la colline. Vite, si vite que son oeuf glisse et tombe dans les fleurs. « Oh non ! Le voilà couvert de pétales de toutes les couleurs ! » Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et court, court ! « Où cours-tu comme ça, Poulette ? » interroge l'aigle royal, le plus fier des oiseaux. « À la fête aux oeufs, montrez mon premier oeuf ! » « Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas ! Ton oeuf n'est pas un oeuf de grande lignée ! » « Tu as choqué l'assemblée ! Cache-le ! Cela vaut mieux ! » Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole jusqu'au sommet de la montagne, là où niche la reine des poules. C'est elle qui désigne le plus bel oeuf à chaque début de printemps. « Il y a devant elle toutes sortes d'oeufs. Il y en a des petits et des gros, des minuscules et des géants, des bleus et des gris, des blancs et des jaunes. Jamais notre Poulette n'en a vu autant ! » Poulette pose à côté d'eux son oeuf, plein de bouts, de feuilles, de sable et de pétales de toutes les couleurs. Le silence s'installe sur la montagne. « Tiens, tiens ! Quel drôle d'oeuf ! » dit la reine des poules. « Tiens, tiens ! Quel drôle d'oeuf ! » répète l'assemblée. La reine des poules rentre sa tête, réfléchit, ressort sa tête, regarde de tous côtés et déclare haut et fort « Cocoti, cocota ! Le plus bel oeuf de l'année est là ! Bravo ! Bravo ! » crie toute l'assemblée. Poulette est applaudie, félicitée, y compris par la poule rousse, le rossignol, l'autruche et l'aigle royal. L'oeuf de poulette a tellement été apprécié que la reine a décidé que dorénavant, à chaque début de printemps, les oeufs devront tous être décorés.